Je suis rentrée à la maison directement, comme une pouiche. Les yeux qui regardaient que la rue, la porte de ma maison. J'ai comme poussé la porte et il était là. Mon mec, il était là. Torseul. C'est la gueule. Ça, c'est pas nouveau qu'il fasse la gueule. Il était là, assis dans la cuisine. Il avait mis le couvert. Il avait mon assiette avec de la purée, une saucisse. J'ai dit, je vais me coucher. Tu ne manges pas ? Non, je n'ai pas faim. Je vais me coucher. Et il me dit... Tu n'as pas faim ou tu n'as plus faim ? Tu vois la nuance ? Tu n'as plus faim ? Non, juste que je n'ai pas faim, c'est tout. Tu as mangé ? Non, je n'ai pas mangé. Alors, mange. Mange. Tu ne crois pas que je me suis cassé le cul et tout, à faire un manger et tout, à mettre la table et tout, pour que toi, tu ne manges pas ? Arrête avec les tout, on dirait que tu as tout fait. Ouais. Je vais faire manger. Je vais mettre la table. Déjà pas mal, non ? C'est pas rien. Hein ? C'est pas rien, tu sais. C'est pas rien. C'est pas rien, j'ai dit. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Tu rêves. Tu ne vas pas aller me coucher sans me dire où tu étais. Faut que tu arrives là, c'est-à-dire où tu arrives. Tu as rencontré quelqu'un ? Tu as fait l'amour, tu vas me dire, ouais ? Ce que tu foutais. J'ai été me promener. Ah non, je rentrais à la maison. Tu te fous de ma gueule. Tu te promenais ou tu rentrais à la maison ? Ne me prends pas pour un con. Je rentrais à la maison. Tu te promenais. Tu te promenais. Et pourquoi tu te promenais ? T'avais pas envie, ouais, de rentrer à la maison tout de suite ? Si. Si, je rentrais à la maison. Et. Et. Il y a un mec qui m'a demandé une clope. Il y a un mec qui t'a demandé une clope. Et t'as fait quoi, salope ? Je... Je me rappelle même plus si je lui ai donné une clope ou pas. Il m'a parlé. Je veux juste aller dormir. T'es tombée sur la tête. T'iras pas dormir sans me dire. Et sans manger ta saucisse et pas purée. Ne me prends pas pour un con. Qu'est-ce qu'il t'a dit cet enculé ? Tu veux aller dormir ? Tu veux aller dormir, Guédée ? Tu veux aller dormir ? Tu veux aller dormir, Guédée ? Et je lui ai raconté que j'avais rencontré quelqu'un, qu'il m'avait parlé de rien, qu'on n'avait pas fait l'amour, que je ne l'avais pas taillé de pipe, que je ne l'avais pas embrassé, ni caressé, ni touché, même pensé, rien de tout ça. Et là, il était rassuré. Même pas ça t'a traversé même en micro-bien de seconde. Non, même pas. Et lui ? Je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Je suis sûre. C'était un pauvre mec, paumé et tout, qui m'a demandé une clope, qui m'a un peu raconté sa vie, et il vivait dans sa voiture, et il avait d'un endroit à un endroit, sans savoir où il allait. Ah ouais, un con, quoi. C'est un pas con, non ? Un perdu ? Quand je suis allée me coucher, j'ai dit... Et là, mon mec, il me dit qu'il veut baiser avec moi. Un baiser, quoi. Alors, j'ai dit oui. Il s'est désapé, il était rassuré. Et je suis allée m'enfermer dans la salle de dents. Et je me suis ouvert les veines avec ma brosse arme métallique. J'ai frotté, râpé comme une folle. J'ai pris le bout piquant et craqué les veines, ça pissait un terri. J'ai fait couler de l'eau. Et il a tapé à la porte. Ouvre ! Qu'est-ce que tu trafiques là-dedans, bordel ? Pourquoi tu t'enfermes ? Ouvre ! Merde ! T'es en retard pour bouffer, maintenant t'es en retard au pieux pour baiser. Ouvre cette putain de porte. Ok, merci. C'est pas fini ?